Quand nous évoluons dans un espace architectural, faire une mise au point sur les sensations que nous recevons habituellement de manière aveugle et indifférenciée, nous donne l'occasion de mieux sentir certaines parties de notre corps, ce qui débouche sur un examen de soi et une prise en charge consciente de ce que nous sommes. De façon plus concrète, Schusterman nous invite à être attentifs à nos perceptions kinesthésiques et proprioceptives, c'est-à-dire à nos perceptions internes, musculaires, articulaires et plus généralement à l'ensemble des perceptions qui nous renseignent sur la position et les mouvements des différentes parties du corps. Par exemple, quand nous empruntons un escalier à brute, nous éprouvons une impression d'essoufflement, nous sentons le contact plus ou moins lisse et adhérent de nos pieds sur les marches, nous adaptons notre allure. Les impressions kinesthésiques de nos mouvements ainsi que les impressions proprioceptives d'équilibre se modifient. N'oublions pas les impressions de luminosité et d'obscurité qui sont ressenties par notre chair, les différences de température, les mouvements de l'air. Tout cela contribue à instiller une atmosphère. Prendre conscience de ce ressenti est une étape indispensable dans l'analyse critique de l'espace. Ainsi, remarquer qu'on se sent écrasé par le caractère massif d'une statue, comme au Lincoln Memorial à Washington, c'est un premier pas dans la prise de conscience de la vocation autoritaire et magistrale de cet aménagement architectural. Retrouver une conscience aiguë de notre corps quand il éprouve un espace, c'est développer une perception critique de notre corps en dialogue avec cet espace. L'expérience de l'architecture nous aide d'autant plus dans le développement de cette attention critique que l'architecture est un art pleinement vécu, qui fait l'objet d'une immersion totale. L'architecte suisse, Peter Zuntor, est particulièrement attentif à cette dimension sensible de l'architecture. Comme il explique dans son texte « Penser l'architecture », la conception d'un édifice exige de partir des impressions architecturales, c'est-à-dire des impressions corporelles qu'une architecture est susceptible de produire. « Pour ce faire, il avoue ne disposer d'un seul moyen, puiser dans ses souvenirs d'enfance, profondément enraciner dans son corps, et ramener à la conscience des sensations, des images d'ambiance. C'est un véritable exercice proustien qu'il se livre, chaque projet le conduisant à la recherche de l'architecture perdue. » Les deux prochaines photographies que vous allez voir sont des photographies prises dans la maison de Peter Zuntor, avec Peter Zuntor installé à son bureau. Et les deux photographies qui suivront sont des photographies d'une des réalisations de Peter Zuntor, « Les termes de Valls » en Suisse. Alors je cite Peter Zuntor assez longuement. « Quand je pense à l'architecture, des images remontent en moi. Beaucoup de ces images sont en rapport avec ma formation et mon travail d'architecte. Elles contiennent le savoir sur l'architecture que j'ai pu accumuler au cours du temps. D'autres évoquent mon enfance. Je me rappelle le temps où je faisais une expérience de l'architecture, sans y réfléchir. Je crois sentir encore dans ma main une poignée de porte, une pièce de métal arrondie, comme le dos d'une cuillère. C'est celle que ma main saisissait quand j'entrais dans le jardin de ma tente. Aujourd'hui encore, cette poignée-là m'apparaît comme un signe particulier de l'entrée de l'entrée dans un monde fait d'atmosphères et d'odeurs diverses. Je me rappelle le gravier sous mes pas, le doux éclat du chêne ciré dans l'escalier. J'entends encore le bruit de la serrure au moment où la lourde porte serait fermée derrière moi. Je me revois allonger le couloir obscur et entrer dans la cuisine, l'unique pièce véritablement lumineuse de la maison. Cette pièce était la seule, dans mon souvenir du moins, dont le plafond ne s'estompait pas dans un demi-jour. Les petits carreaux du sol, hexagones rouges foncés aux joints serrés, imposaient à mes pas une impitoyable dureté. Et du placard se dégageait l'odeur particulière de la peinture à huile. Quand je travaille à un projet, je suis à nouveau plongée dans des souvenirs anciens et à demi oubliés. Et je me demande, comment cette architecture se présentait-elle ? Que signifiait-elle pour moi alors ? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire ressurgir cette atmosphère qui paraît gorgée de l'évidente présence des choses, où tout a la place et la forme qui conviennent ? Livrant ici une belle leçon de phénoménologie, Zumthor nous invite à faire de nos corps vivants le prisme indispensable d'une appréhension renouvelée de l'architecture. Selon lui, il n'y a de qualité architecturale qu'à travers l'atmosphère que crée un bâtiment. L'atmosphère désigne un rapport sensible à notre environnement, un rapport émotionnel et non intellectuel, à l'espace comme à la matière, à la chaleur comme à la lumière, aux sons comme aux odeurs, un rapport qui engage notre être tout entier et met à l'unisson notre état intérieur et ce qui nous entoure. L'atmosphère architecturale est ce qui met au diapason notre corps conscientisé et notre être au monde. Dès l'entrée dans un bâtiment, nous sentons si les conditions sont réunies. La perception de l'atmosphère est d'une rapidité innue. Il y a quelque chose en nous qui nous dit instantanément beaucoup de choses, une atmosphère immédiate ou un rejet immédiat. Saisir l'atmosphère, la qualité vécue d'un lieu, passe par une activation de notre conscience corporelle. Il ne s'agit pas d'une activité strictement méditative, mais d'une attention aux multiples sensations qui traversent et animent notre corps, comme ce à quoi se livre la jeune femme dans le tableau d'Edouard Hopper, un des peintres favoris de Zotor. L'architecture n'est pas une œuvre à contempler de loin par un œil qui voit et qui résonne, c'est un site d'appréciation sensorielle qui accueille et stimule des corps vivants. Pour en saisir le moindre recoin, pour en déplier le moindre pli, il faut passer par l'épreuve du corps. Autrement dit, vivre l'architecture est l'occasion privilégiée d'une expérience formatrice de soi. Par l'expérience architecturale, on se sculpte soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada